L'école centrale de Lille forme des ingénieurs généralistes. Pendant trois ans, les élèves ingénieurs bénéficient de cours scientifiques et techniques de haut niveau, accompagnés d'une culture significative en sciences humaines et sociales. Ils pratiquent le travail en mode projet, ils maîtrisent deux, voire pour certains, trois langues vivantes et ils ont des expériences concrètes à l'international et surtout dans le monde de l'entreprise. Ils vont explorer tout un tas de champs disciplinaires scientifiques et à cela s'ajoute aussi un socle très important en sciences humaines et sociales, en management, en communication. Parce qu'être ingénieur généraliste aussi, c'est être un manager de projet, manager d'équipe, acteur pour porter des transitions et des changements dans les entreprises dans lesquelles ils vont exercer. Alors le défi personnel, en fait, ça consiste en... C'est quelque chose vraiment de personnel, comme ça m'a l'indiqué. L'indiqué, on va se fixer un objectif à atteindre. Alors ça peut être courir un marathon, ça peut être gravir le Mont Blanc. Moi, ce que j'ai choisi, c'était de participer, de gagner un concours d'éloquence. Donc je suis en train de me préparer pour ça. Je vais m'inscrire à des concours et après essayer de faire du mieux que je peux pour valider ce défi. Le but, c'est d'apprendre à se surpasser, de travailler aussi dessus pendant son temps libre. Et on a aussi un lien avec les personnes de l'école. On a des tuteurs, on n'est pas non plus lâché dans la nature avec ça. Donc ça permet de compléter notre formation avec quelque chose qui nous est propre. Et ce qu'on cherche vraiment là, c'est à ce qu'ils se trouvent eux-mêmes et à ce qu'ils puissent aussi en parler. Parce que demain, quand ils seront face à un recruteur, ils auront à dire qui ils sont. Et ça les aidera à dire un petit peu qui ils sont, à la fois en matière de capacité à relever des défis, mais à se connaître aussi soi-même. Et c'est important de se connaître soi-même pour pouvoir demain prendre des responsabilités. Je ne m'attendais pas à ça. Alors dans les cours, comme je m'étais quand même beaucoup renseigné, j'avais accès avec les plaquettes, le site internet, tout ça, beaucoup d'informations, la majorité, je pense. Donc ça, je n'étais pas trop surpris, même si face au choix, on se retrouve là en état A. Je sais que je pouvais choisir ça, mais c'est difficile. Je pense que la surprise, elle venait surtout de la vie à côté. Et les moyens de développer leur propre idée de création d'entreprise à court terme ou à moyen terme. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je trouve important de mentionner. Ça complète l'éventail de personnalisation que nos étudiants peuvent mettre en œuvre chez nous. Parce que vraiment, vous l'aurez compris, notre cursus, il est personnalisable et on y tient. C'est ce qui fait aussi notre marque de fabrique. Et ce qui est possible aussi dans un établissement que moi, je trouve encore à taille humaine. Et c'est une vraie force. Sous-titrage Société Radio-Canada